et voilà et je vais faire mes premiers tours de roue on retrouve quand même la souplesse je vais aller à droite la souplesse du gtr en termes de bon j'ai pas touché les réglages des trucs et voilà super réactif je suis en mode éco je vais tester le frein et ouais le frein voilà le frein quand on a une idy n'en veut plus monter sur un gtr parce que le frein est moins mordant super le frein le frein bien présent il est bien mordant le mode éco il est plus il est plus il est plus puissant que sur le gtr ou cette gtr 2 déjà c'est exactement l'idée que je veux que je m'en faisais très joueuse un mot d'éco avec un bon frein on a les freins on a les freins les freins des des moteurs de la idyne allez je vais passer à mode sport attention une voiture derrière moi je vais la laisser passer alors le mot sport super ouais ça répond ça freine c'est bien réglé ouais vous vivez avec moi là je vous donne mes premières impressions c'est mes premiers tours de roue les équipes ont pas encore testé ok bon il ya un réglage à faire sur la courroie là je l'ai sorti du carton je l'ai juste chargé vérifié deux trois bricoles avant de partir quand même mais gonflé c'est tout un c'est pas j'ai rien vérifié d'autres donc pour l'instant alors il est plus léger aussi un camp quand je les portais voilà première chose c'est quand je les portais là c'était clair je n'avais pas à idyne carbone sous les sous les bras j'avais un gtr 2 kg 4 2 kg 5 ça se sent super allez maintenant mode gtr je fais attention aux voitures derrière je vais la laisser passer bon super le mot de gtr mais pas aller sur le terrain de croce j'ai pas envie de la salir la voiture veut pas passer parce qu'il ya notre voiture en face je sais pas si c'est s'il est le bord du terre est plus linéaire que le sur une gtr 1 parce que ça fait longtemps que je suis je raille de plus un gtr c'est juste parce que c'est voilà c'est la sensation que j'ai depuis que je raille devant idyne forcément non c'est super cool le frein est bien ferme c'est ce qui manquait sur le sur le gtr peut-être que la première partie première partie du frein devrait être un peu plus mordante mais je comprends ça c'est pour éviter les dès qu'on appuie sa part ça freine voilà mes courroies sont pas réglés en gtr ça repart bien je laisse passer la voiture non elle veut pas elle tourne ok bon bah écoutez 1 c'est exactement l'idée que je m'en faisais un skateboard plus joueur de par son gabarit son poids plus faible le plateau moins large on avait remarqué cette stabilité supplémentaire sur le idyne apporté par le plateau et là on se retrouve avec un plateau finalement comme le gtr large mais tout le pied n'est pas dessus on a un produit qui est un poil plus court voilà et la juste puissance qu'il faut et franchement le problème de le problème c'était pas un problème mais tant qu'on n'avait pas goûté à la idyne et avec ce frein puissant à la fois ferme et puissant mais qui n'éjecte pas le rider mais bien réglé quand on remonté sur un gtr sans la sensation ne pas avoir de frein et là du coup il ya du frein quoi c'est vraiment un petit idyne ce gtr 2 c'est vraiment un petit idyne c'est vraiment bien vraiment c'est la télécommande phase voilà super les moteurs bombés ils chaufferont pas pour ceux qui avaient les moteurs qui chauffaient sur un rail d'intensif ou bien l'été en période chaude là ça chauffera plus on a vraiment un skateboard bien bien polyvalent en entrée de gamme une carving machine vraiment vraiment bien réglé ça c'est mes premières impressions sur sur cette machine et puis mes équipes elles seront plus tard voilà je vais vous envoyer ça sur youtube facebook tous